Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Le 24 septembre 2022, au lendemain de l'annonce des sanctions ciblées de certains membres et proches de l'agence au pouvoir en Guinée, nombreux sont les médias qui ont diffusé une liste de trois pages de personnes ciblées, indiquant que ces personnes sont sanctionnées par la CDAO. Après une enquête au niveau de l'institution, il en ressort qu'aucune liste de personnes sanctionnées n'a été dressée par la CDAO. Interrogé par Réveil d'Afrique le 29 septembre 2022, un haut responsable de la CDAO nous a fait savoir que la liste n'est pas encore prête, je le partagerai avec vous quand elle sera prête. Concernant à la liste diffusée par les médias, nous avons eu accès à une première mouture d'une liste qui circule actuellement au sein de l'institution. Sur cette liste, certains membres du gouvernement sont épanouis, notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, du budget ou de la santé. On peut remarquer des hommes d'affaires très populaires dans le pays et proches du président de la transition Mamadou Mbouya. Certains membres des institutions républicaines. Ces personnes seront sur la liste rouge d'Interpol et leurs avoirs seront gélés comme annoncés lors des communiqués finales de la session extraordinaire de New York. Eh bien les amis statistiques, prenons son petit bulletin d'information. Restez abonné et respecter à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissances si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.